Une des particularités des médiathèques départementales de la Drôme, c'est d'ouvrir au public en direct. Nous sommes ouverts 26 heures par semaine et nous proposons donc des collections sur place, également des collections numériques, de plus en plus de numériques, et également un programme d'animation tout au long de l'année. Tout le monde peut venir, l'entrée à la médiathèque est ouverte à tous et gratuite. La même chose pour nos animations, un accès gratuit. Pas la peine d'être abonné pour rentrer dans notre bâtiment ou venir aux animations. Alors le 22 janvier, nous allons fêter pour la sixième année un événement national qui est la nuit de la lecture. Cet événement s'inscrit dans la volonté d'ouvrir plus largement les médiathèques et à des horaires un peu décalés, avec des propositions de spectacles à partir de 18 heures jusqu'à 22 heures. Alors le thème national, c'est autour de l'amour. Alors le programme de la nuit de la lecture 2022, ce sera un spectacle pour enfants à partir de six ans par la compagnie La Volubile, qui est une compagnie déclassant, donc juste à côté de Saint-Vallier. C'est une compagnie qui est déjà venue à la médiathèque et que nous aimons beaucoup, que nous soutenons par la qualité de ses spectacles. Et ils nous présenteront leur spectacle fillette. Entrée gratuite pour tous, sans inscription. Et on enchaînera à partir de 20h, 20h30, sur un spectacle pour adultes, un concert par les Sœurs de la Cour. Alors les Sœurs de la Cour, nous les avons rencontrées car elles font partie des Sœurs Goudron, une compagnie de théâtre de rue qui est venue d'ici en juin 2021. Un véritable coup de cœur pour cette compagnie. Il s'avère qu'elle forme un duo également de pop-musique, pop-bossa. Oui, pour le 22 janvier, nous avons un volet participatif, mais donc ce sont des lectures. On invite les gens à lire des textes autour de la thématique nationale qui est l'amour. Donc les gens pourront clamer des poèmes, des chansons. Je vous rappelle qu'il n'est pas nécessaire d'être abonné pour venir à la médiathèque ce soir-là. Il y en a pour tous les âges et entièrement gratuit.